Rétro-pédalage ou diplomatie pour la CEDEAO, l'organisation sous-régionale a décidé de lever les sanctions imposées au Niger depuis le coup d'État. Pourtant, le président déçu Mohamed Bazoum est toujours aux mains des pouchistes. Pourquoi ce revirement de situation des chefs d'État de la CEDEAO ? Quelles implications pour le Niger et les autres membres de l'Alliance des États du Sahel ? Pour en parler, nous recevons sur le plateau de CEDEADIR Sylvain Nguessant, il est politologue. Merci. Bienvenue. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur les sanctions imposées au Niger. Quelles sont ces sanctions exactement ? Il s'agissait de quoi ? Des sanctions assez lourdes, mais comme toutes sanctions, les effets financiers sont les plus perceptibles. Un pays comme le Niger qui est fourni à près de 110 % de l'électricité par le Nigeria. Quand le Nigeria ne fournit plus de l'électricité, vous imaginez, 110 %, c'est énorme. Et puis, c'est un pays sahélien qui n'a pas accès à la mer. Et donc, quand vous n'avez plus accès aux ports des voisins, c'est difficile que vos marchandises sortent. C'est difficile que vos besoins, ceux que vous achetiez, que vous importiez, puissent aussi avoir accès à votre pays. Avec l'inflation que cela a suscité, notamment sur les produits de première nécessité, comme les remèdes, les soins, c'est énorme. C'était vraiment difficile de vivre au Niger. C'est énorme. Avec ces sanctions imposées par la CEDEA. C'est énorme. Déjà que c'est un pays pauvre, on a mis les trois derniers du classement de rapport sur le développement humain. Et quand un embargo comme ça arrive, pour un pays qui dépend pratiquement... Et un embargo qui, selon vous, a été respecté à tout niveau ? Oui, car ils ont subi, ils ont subi. Même si ces derniers temps, le Togo semble-t-il faciliter un peu la tâche, l'accès à la mer. Mais tout ça, c'est complexe. Oui. Ils ont subi. Et donc, il y a eu la levée de ces sanctions. Selon vous, les choses pourraient changer maintenant pour le Niger ? C'est complexe. Puisqu'on a parlé de levée de sanctions immédiates. Oui. Bon, eux aussi, ils ont créé l'alliance des États sahéliens qui a des implications. Est-ce qu'ils vont continuer à fonctionner comme par le passé ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle feuille de route, un nouveau cahier de charge ? Est-ce qu'ils vont toujours se tourner vers les anciens partenaires ? Est-ce qu'ils vont définir des nouveaux partenariats ? Je pense que d'ici la fin de l'année, on en sera davantage. Mais pour le moins, ils ont des intentions qu'ils comptent se concrétiser, matérialiser. Donc, on ne sort pas d'un embargo si facilement. Les effets, les inflations. Vous savez, dans nos pays, quand le prix est monté, pour que ça descende, il y a très peu de moyens de le faire, de le faire observer. Voilà, donc je pense que, bon, nous sommes bientôt en mars, jusqu'à la fin d'année, neuf mois. Nous aurons eu le temps de faire quelques réformes. Dans ce sens, maintenant, il y a toujours des équations. Le calendrier électoral, qu'est-ce qu'il devient ? Parce que si le Niger n'organise plus les élections à la date prévue, que fera la CDAO ? La CDAO n'a plus de pression. Est-ce que la CDAO pourra les sanctionner à nouveau ? Ou bien ils ont le vent libre pour faire ce qu'ils veulent, ne pas organiser les élections jusqu'à cinq ans ? Ils parlent de confédération des États sahéliens. Ça demande du temps, donc je ne pense pas qu'ils aient la volonté d'organiser des élections maintenant. Ça demande du temps pour organiser. Or, s'il y a une élection aujourd'hui, qu'un président civil est élu, il peut sortir de l'alliance des États sahéliens. Il n'y a pas eu de référendum de toutes les façons. Il y a beaucoup de questions comme ça, notamment ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. Le président déchu, Mohamed Bazoum, est toujours en prison. Que devienne l'intervention militaire pour le libérer, finalement ? Ça n'a jamais été... Je ne pense pas que cela ait été un vrai choix. C'était juste la diplomatie. Je pense qu'il mettait la pression sur le militaire. Parce que le coup d'État aussi devenait un jeu dans l'espace. Il fallait quand même essayer d'intimider les militaires, qui seraient tentés de faire un coup d'État dans un autre pays, que la tâche ne serait pas si facile. Je pense que c'était un peu plus ça. Sinon, elle attaquait le Niger, je ne croyais pas. Quel pourrait être le sort maintenant du président déchu, Mohamed Bazoum ? Bon, ça le poursuit la négociation pour qu'il puisse sortir de son pays, pour aller se reposer. Donc la CDI ne pourra plus réussir le ton ? Non, la sanction a été levée. Maintenant, c'est la médiation qui peut l'emporter. Mais là, il y a une solution aussi toute simple. C'est ça qu'il rend sa démission et puis voilà, il quitte le pays. Ah oui. Il n'a pas encore une démission. C'est parce qu'il n'a pas encore une démission que tous ces problèmes se posent. Et on se demande s'il sort du pays, est-ce qu'il n'a pas revendiqué le titre de président là où il sera ? Est-ce que les pochistes ne pourraient pas l'obliger, par exemple, à rendre sa démission ? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait ? Il a été assigné à résidence parce que les gens demandaient qu'il rende sa démission. C'est ce qu'il a refusé de faire. Parce qu'il aussi comptait sur le soutien des présidents de la CDAO. Donc il a toujours espéré aussi venir au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et là, je pense que les justes ont fait. Ce qu'il reste à faire, bon, je pense, c'est de rendre sa démission, rendre sa démission et puis quitter le territoire. D'accord. Alors, le Niger aurait changé aussi de partenaire au niveau de l'exploitation de l'uranium. Qu'est-ce que cela pourrait augurer pour ce pays ? Bon, une chose est de changer de partenaire économique, une autre est de connaître les nouveaux prix des matières premières. Si les prix sont toujours les mêmes sur le marché mondial, en changant de partenaire, bon, c'est vrai que l'ex-partenaire perd quelque chose, mais qu'est-ce que vous gagnez davantage ? Moi, je pense que la solution dans tout ça, c'est une CDAO forte, qui a des vraies écoles d'ingénieurs, qui forment la conception, la transformation de nos ressources naturelles, de sorte que nous puissions bénéficier davantage. Sinon, une société française qui perd marcher, une société d'un autre pays, que ce soit russe, que ce soit une société chinoise, c'est toujours le prix mondial qui est appliqué. Si on ne vend plus le cacao, il va... Donc, ça ne changera pas grand-chose. Qu'est-ce que le projet gagne ? Bon, change de partenaire, c'est tout. Oui. Puisqu'ils n'ont pas de capacité aujourd'hui, eux-mêmes, d'exploiter leur richesse. Donc, bon, il faut aller plus loin que ça. D'accord. Aller plus loin, on va parler des voisins, le Mali et le Burkina Faso. Bien sûr, il y a eu levé des sanctions. Mohamed Bazoum est toujours en prison, il n'a pas encore démissionné. Mais quand on dit Mali, Niger et Burkina Faso, vous savez que ce sont des régimes militaires. Et ces régimes prétendent lutter contre le terrorisme. Alors, moi, je vais vous poser une question. Quels sont les résultats aujourd'hui dans cette lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel, depuis qu'il y a ces pouvoirs militaires ? Bon. La lutte contre le terrorisme, ça demande du temps. Oui. On a vu quand même quelques victoires au niveau du Mali, des images qu'on a vues. On a vu des espaces qui étaient occupés par les terroristes. Oui. Ils sont occupés maintenant par les Fama, les forces armées maliennes. Au Burkina également, il y a toujours des images vidéo lors du journal télévisé, où ils essaient de présenter les bases terroristes qui sont... Mais ça demande du temps. Je pense que ces derniers mois, comme ceux-ci, derniers mois, il y a eu quelques avancées. Il y a eu quelques avancées. Une date récente, les terroristes étaient pratiquement dans Bamako. Chaque jour, il y avait des attaques qui n'avaient pas dans le centre de Bamako, à la périphérie. Je pense que c'est un peu rare maintenant. Donc, c'est vrai qu'il y a des avancées. Ils sont quand même en train de réussir cette lutte ? Mais ça demande du temps. Oui. Parce qu'il n'y a pas que la solution militaire. Il faut aussi parvenir à occuper sainement les jeunes, à financer des projets, à les sortir de la pauvreté. Comme ce que fait la Côte d'Ivoire. Pour qu'ils soient moins vulnérables. Et le Mali, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, à peu près 4 fois la Côte d'Ivoire. Oui. Ça demande beaucoup de moins. Et vous pensez que ces régimes pourront y arriver ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais à mon avis, il aurait fallu une solution globale de la CDAO. Voilà, intermajor de la CDAO, qui est un cahier de charge, qui combat les terroristes. Donc, selon vous, c'est la CDAO, par exemple, qui ne joue pas son rôle ? Il n'y a pas de solution locale. Bon, c'est vrai qu'on aura le temps de revenir sur cette organisation sous-régionale, parler en long et en l'âge de la CDAO, sa création, ses origines, et même ses actions pour la paix, la stabilité dans la sous-région. Mais on va encore parler du Mali, du Burkina, parce qu'il y a le Niger qui avait décidé de sortir de la CDAO, mais ce n'est pas seulement le Niger. Il y a le Mali aussi et le Burkina. Est-ce qu'il y aura aussi une levée des sanctions pour ces pays ? Je pense. On ne peut pas lever les sanctions. On a l'impression que le Niger est arrivé plus vite. Oui, parce que la situation était inténable. Je pense que même le Mali, le Burkina, les différents embargos ont pris quand même fin. Le Mali, tous les camions étaient bloqués en quoi tu veux, on a vu ça. Ils étaient pratiquement privés de tout, puisque ceux n'ont pas accès à la mer, c'est le port d'Abidjan, c'est le port de Dakar. Et donc, quand ces deux portes vous sont fermés, la situation devient difficile. La question de l'électricité aussi, etc. Je pense que progressivement, on ne peut pas lever les sanctions contre le Niger, puis continuer à punir le Burkina de Mali. Quelle logique ? Ça n'a pas du sens. Il faut que vous suivez la négociation dans ce sens, de sorte que la CDAO n'éclate pas comme on a pu le percevoir ces derniers temps. Selon vous, ces pays ont réussi leur coût ? Je pense. Je pense. D'abord, je ne dirais pas toute la jeunesse, mais la jeunesse de la sous-région est quand même un peu fatiguée de certains agissements de la CDAO. La CDAO, telle qu'elle se présente, telle qu'elle agit, les sanctions contre les... Moi, je n'ai jamais été pour les sanctions collectives. Les pauvres populations du Niger, qui n'ont rien à voir avec le coup d'État. qui vivent de petits métiers, qui ont besoin de l'électricité. Ils vivent déjà difficilement. Ils vivent difficilement, il faut venir les sanctionner encore. Pour un coup d'État dont une guerre était associée. Oui. Voilà. Donc, la CDAO elle-même, pour sa survie, elle devra amorcer des réformes internes, de sorte qu'elle soit en phase avec les nouvelles aspirations des populations. Parlant de la CDAO, on parle aussi de la zone CFA. Ces pays avaient aussi annoncé leur sortie de la zone CFA. C'était un bluff ? Je ne pense pas. De toute la façon, on devait aller à l'écho depuis 2019. Ce n'est même pas depuis 2005. C'est un vieux projet. Mais il y a eu encore des blocages. Ce n'est pas trop ce qu'on attend pour concrétiser ce projet-là. Je pense que la volonté de l'AES de créer leur monnaie pourrait anticiper la course vers l'écho. On a l'impression qu'ils pourraient ouvrir la voie pour la CDAO, par exemple, ou pour les autres organisations, notamment l'Union africaine. Ce qu'ils sont en train de faire, le Mali, le Burkinaï, le Niger. Quoi qu'il en soit, ça booste. Cela a des implications sur la gouvernance des organisations, des communautés communiquées régionales. Il faut sauver la CDAO. Pour sauver la CDAO, qu'est-ce qu'il faut ? Ils posent bien leurs conditions. Cela est aussi en phase avec les populations de plusieurs pays de la CDAO. Donc, progressivement, cela va susciter quelques réformes. D'accord. Dernière question avant de se quitter. Selon vous, le Mali, le Niger et le Burkina, vont-ils revenir dans la CDAO ? Ou vont-ils maintenir leur décision de quitter l'organisation sous-régionale ? Déjà que le Niger a eu quelques résultats. Je ne pense pas qu'ils vont revenir dans la CDAO. Je ne pense pas. Ah bon ? Je ne pense pas. Parce qu'ils ne veulent plus subir la pression de la CDAO. Et s'ils reviennent dans la CDAO… Mais ils disent que ce n'est pas la pression de la CDAO, c'est plutôt la pression des puissances occidentales. Bon, on appelle ça comme on veut, mais ce n'est pas l'entremise toujours de la CDAO. Donc, revenir à la CDAO demanderait l'organisation des élections, je crois, à cet année 2024. Pratiquement, c'était deux années de transition. C'était la transition qu'ils avaient demandé. Or, je ne pense pas que le Burkina, le Mali et le Niger avaient organisé des élections maintenant. Ils vont se tenir à distance. Et puis, ce sont des basculements géopolitiques mondiaux. Il n'y a pas que le Burkina, le Mali et le Niger qui soient engagés dans ce processus. Il y a aussi des acteurs extérieurs qui le soutiennent. Donc, il y a un agenda qui ne dépend pas forcément uniquement du Mali, du Burkina et du Niger. Je ne pense pas qu'ils vont revenir dans la CDAO. Et qu'est-ce que cela pourrait impliquer pour cette organisation ? Bon, il va falloir négocier déjà la libre circulation des biens et des personnes. Parce que j'ai cru lire quelque part, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes, que le Burkina exigeait dorénavant un visa. Un visa d'entrée sur son territoire. Et s'il y a la réciprocité, vous imaginez un peu que cela peut créer pour les populations qui ne sont pas associées à ces prises de décision. Il va falloir poursuivre les négociations, les accords bilatéraux, pour que les populations ne subissent pas les effets collatéraux de ces décisions. Merci Sylvain Guisson, c'est la fin de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite d'un programme sur 7info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada